hello bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo inspiration comme d'habitude une quinzaine de patrons sortis de ravelry qui m'ont plu donc une sélection subjective j'ai décidé aujourd'hui de partir sur des châles unis monochrome voilà parce que pourquoi pas on voit beaucoup de châles très colorés de châles bicolores tricolores quadricolores beaucoup de châles bicolores notamment quand même dans la trichosphère que ce soit des châles à deux écheveaux ou à quatre écheveaux ou même à trois écheveaux et là j'avais envie de partir sur des châles unis des châles monochrome parce que c'est très sympa aussi donc j'ai fait une petite sélection je crois qu'il n'y a pas que des châles en fingering il y a aussi des châles plus épais c'est même quasiment certain et et voilà j'ai sélectionné une quinzaine de patrons comme d'habitude les liens ne seront pas en barre d'infos mais vous avez largement le temps de noter les patrons en regardant la vidéo et sur ce bah on va s'y mettre tout de suite le premier patron que j'ai sélectionné est le châle à camille d'isabelle crémeur c'est un châle donc c'est un patron je pense que je vais faire souvent l'amalgame mais bon vous saurez me reprendre vous même dans votre tête c'est un patron au prix de 6 euros qui se tricote alors elle l'a tricoté en fingering mais avec un échantillon de 19 mailles en aiguille 4 mais moi 19 mailles en aiguille 4 il me faut plutôt de la sport ou de la déca pour avoir 19 mailles après pour un châle j'ai envie de vous dire peu importe votre échantillon ça va jouer sur votre quantité de laine et sur la taille finale de votre châle mais dans un châle l'échantillon est beaucoup moins important que dans un pull ou que dans un vêtement qui a besoin d'être ajusté à votre morphologie donc c'est un patron qui est disponible en français danois anglais allemand japonais et russe il a été tricoté 526 fois c'est un joli châle triangulaire symétrique donc avec une arête centrale et deux panneaux symétriques de chaque côté et alors le haut du châle est constitué de jersey avec de légères bandes de points mousse pour faire des sortes de rayures puis il y a deux grosses sections de dentelle de la dentelle assez fine je trouve ça très très joli j'aime beaucoup les châles où il ya des grandes sections de dentelle comme ça je trouve ça très très raffiné je l'aime vraiment beaucoup et donc lui ah oui je vous ai pas dit le métrage il utilise environ 800 900 mètres donc plus de deux échevaux et visiblement pas beaucoup plus de deux échevaux donc moi si je le faisais personnellement je prendrais des aiguilles 375 j'aurais certainement pas un échantillon de 19 mailles d'autant plus que c'est un échantillon en jersey à un pas en dentelle et puis 19 mailles 34 rangs enfin jamais de la vie moi j'obtiens ça 19 mailles 34 rangs c'est pas possible donc oui je pense que moi je prendrais des aiguilles 375 deux échevaux et à mon avis ça rentre sans problème ensuite dans ma sélection j'ai choisi de mettre le châle rise and shine de nadia crétin les chaînes donc ncl knits c'est un patron au prix de 7 euros 36 disponible en français et en anglais qu'elle a tricoté en sport avec un échantillon de 17 mailles mais comment font les jours pour avoir un échantillon de 17 mailles en sport moi il faut que je tricote en six pour avoir un échantillon de 17 mailles en sport elle a tricoté en aiguilles 4 et elle a utilisé 823 mètres de toute façon les échevaux de sport c'est 300 mètres donc elle a il lui a fallu trois échevaux l'appareil à mon avis deux échevaux de fingering et des aiguilles 375 même quatre en fonction de votre tension et ça passe clairement moi si je devais avoir 17 mailles avec des aiguilles sport mais avec de la lens sport mais il faudrait des aiguilles je sais pas quatre et demi ou cinq au moins c'est un châle qui a été tricoté 33 fois c'est un joli châle triangulaire avec une alternance donc c'est un triangulaire symétrique mais qui a une assez grande largeur avec une alternance de côte anglaise ou de côte tout court ou de brioche de brioche on dirait bien et de dentelle on dirait bien que c'est de la brioche c'est pas des côtes anglaises je n'en suis pas sûr attendez c'est peut-être écrit dans la description motif de dentelle non c'est pas écrit si c'est des côtes anglaises ou ou de la brioche en tout cas il est il est très joli ensuite dans ma sélection un châle qui a beaucoup fait parler de lui aussi bien qui est de beaucoup de succès et qui a été considéré aussi bien très facile à faire que plutôt difficile en fonction des tricoteurs je pense que c'est tout simplement une notion de représentation spatiale des choses de vision dans l'espace de projection en 3d qui diffère beaucoup d'une personne à l'autre et qui rend ce châle facile ou beaucoup moins facile il s'agit du châle lignat de bérangère caillot c'est un patron au prix de 4 euros 95 disponible en français et en anglais qui se tricote avec deux écheveaux de fingering et là avec un échantillon de 26 mailles voilà je comprends beaucoup mieux elle a utilisé des aiguilles 3 et demi c'est un patron qui a été fait 344 fois et c'est un châle tout en sobriété et en élégance c'est un triangle asymétrique avec tout un jeu de lignes obliques tantôt dans un sens tantôt dans l'autre il est très très beau mais voilà d'avoir vu des personnes le tricoter pour certaines c'était ennuyeux pour d'autres c'était facile et pour d'autres c'était difficile donc je pense que c'est un châle un petit peu challengeant ensuite dans ma sélection j'ai mis le châle Suzanne Jane de Catherine Côté c'est un patron au prix de 7 euros 53 disponible en français et en anglais en deux tailles donc de 500 à 1000 mètres de fingering c'est dommage que la première taille soit pas un écheveau donc en fait elle dit que c'est de small à large mais ajustable donc à mon avis on peut un peu faire ce qu'on veut elle a tricoté ça en aiguille 4 avec un échantillon de 24 mailles oui ça c'est concrètement ce que moi j'aurais aiguille 4 24 mailles en fingering oui c'est ce que j'aurais mais pas 17 c'est un châle qui a été tricoté 15 fois seulement et je trouve ça dommage parce qu'il est vraiment très très beau c'est un triangle symétrique si je ne m'abuse mais qui est très large et moins profond enfin il est quand même profond mais il est on a l'air de voir qu'elle fait facilement le tour de son cou aussi bien avec la petite qu'avec la grande version et sa particularité c'est qu'il ne se tricote pas du milieu jusqu'à agrandir en fait tac il se tricote visiblement d'un coin vers un autre coin en vertical ou alors uniquement la bande de de point mousse non je pense qu'il se tricote intégralement d'une pointe à l'autre je trouve ça très sympa il y a du point mousse sur un côté et beaucoup de dentelle d'un autre côté elle a mis trois pampilles vraiment c'est un châle que je trouve très très sympa ensuite le châle calming the storm de lisa ans je sais pas trop comment on dit c'est un patron au prix de 7 euros 80 qui est disponible en anglais et cette fois on est sur un châle en dk donc un châle doudou à 17 mailles 17 mailles de la dk vous voyez ça me paraît logique 17 mailles de la fingering c'est un châle qu'elle a tricoté avec 630 mètres de fil donc c'est pas énorme ça fait l'équivalent d'un peu plus de 3 échevaux de dk si vous tricotez en échevaux ou environ 6 pelotes de dk en fonction du métrage de votre dk c'est donc un patron qui a été tricoté 210 fois c'est encore une fois un châle triangulaire oui j'ai mis principalement peut-être exclusivement je sais pas des châles triangulaires parce que c'est vrai que c'est ce que je préfère et je vous ai dit je fais ces sélections en fonction de mes goûts parce que ce serait dommage comme je vous présente des patrons je n'aime pas même ça serait un peu dommage et donc c'est un grand châle triangulaire avec un côté de il est triangulaire symétrique ou triangulaire asymétrique je ne sais pas en tout cas lui aussi il a l'air de se tricoter d'un coin à un autre et pas du centre il doit être asymétrique du coup et il se caractérise par une très très grande partie de points mousse et sur le bord on a toute une une grande bordure en texture torsadé et je trouve ça très joli et la torsade ça va bien avec la dk c'est très moelleux c'est très doudou on a envie de se blottir dedans vraiment il donne envie de se blottir dedans ensuite un autre joli châle il s'agit du summer flower show de this and made life qui est un patron au prix de 5 euros 65 disponible en anglais qui se tricote en fingering plus mohair donc dk avec un échantillon de 19 mailles et elle dit qu'il est ajustable de 800 m à 1000 m en gros et c'est un très joli châle encore une fois triangulaire cette fois il est symétrique puisqu'il a une arête centrale et il se tricote donc depuis je suppose je pose je suppose un garter tab et après on augmente tac 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 et il est aussi un peu dans le même esprit que d'autres que je vous ai présenté et j'aime beaucoup ce genre de châle c'est à dire qu'on a une très grande partie de points mousses et on a ensuite une grosse bande de dentelles et je trouve ça très très joli c'est un châle qui à mon avis n'est pas très compliqué à faire il a été tricoté 12 fois uniquement c'est bien dommage mais il est il est vraiment sympa et je vous l'avais déjà dit mais moi j'ai une préférence pour les châles en base points mousses alors que la dentelle soit sur une base jersey ça ne me dérange pas du tout mais que les sections simples je préfère largement qu'elle soit en points mousses qu'en jersey je trouve que ça rend un côté beaucoup plus moelleux sur les châles et je préfère ce rendu là donc celui ci est très très beau ensuite dans ma sélection le châle lazy shawl de bérangère caillot encore une fois c'est un patron prix de 4 euros 95 qui est disponible en anglais en français qui a été tricoté en fingering avec deux écheveaux avec un échantillon de 24 mailles c'est un patron qui a été tricoté 24 fois et là on est sur un châle full dentelle et j'avoue que j'aime aussi énormément les châles full dentelle c'est un châle triangulaire symétrique mais qui a l'air d'avoir quand même une assez grande largeur parce que les châles triangulaires symétriques leurs problèmes peuvent être qu'ils sont très profonds et pas très très large et du coup bah on sait vite fait pas trop comment le porter là ça a l'air d'avoir quand même une assez grande ampleur c'est une jolie dentelle qui part donc dans un sens orientée dans un sens d'un côté de l'arête centrale et orientée dans l'autre de l'autre côté je trouve qu'il est très très joli et c'est tout à fait un type de châle que je serais capable de me faire parce que vraiment les châles en dentelle comme ça j'aime beaucoup d'ailleurs j'en ai un tout en dentelle il est rangé là c'est le châle de petits bouts de laine je crois qui s'appelle ben je sais plus et ben je crois que je ne l'ai pas sorti une seule fois ce printemps alors que d'habitude j'adore le porter au printemps il est tout en dentelle aussi ensuite dans ma sélection j'ai mis un châle que j'aime vraiment beaucoup il s'agit du roof tree de bristol ivy c'est un châle un patron au prix de 7,91 euros disponible en anglais qui se tricote avec de la fingering mais encore une fois on est sur un échantillon de 19 mailles des aiguilles 3,5 alors là fingering aiguilles 3,5 19 mailles oubliez moi au revoir et il se tricote avec deux échevaux c'est un patron qui a été réalisé huit fois seulement et je trouve ça hyper dommage parce que je le trouve vraiment très très beau on est sur un châle avec une forme un peu originale il est triangulaire très asymétrique et alors il n'y a pas énormément de photos mais c'est un châle qui ressemble beaucoup à un châle cerf-volant sans en être vraiment un je sais pas s'il est construit de manière modulaire ou comment il est construit il a l'air d'être construit de manière modulaire et j'aime beaucoup du coup l'alternance des sections deux dentelles deux textures deux points mousse etc et sa forme qui se rapproche beaucoup de celle d'un châle cerf-volant je le trouve très très beau ensuite nous avons un châle assez connu par les francophones il s'agit de virvel vint de natalie de nice donc by night creation c'est un patron au prix de 6 euros 50 disponible en français et en anglais qui se tricote en fingering avec un échantillon de 18 mailles et deux écheveaux c'est un patron qui a été réalisé 27 fois et là on est sur un grand châle triangulaire symétrique alors il est très profond et pas très large j'avoue que ce genre de châle c'est plutôt le genre de châle que je porte à la maison sur mes épaules parce que ça fait vite un peu bavoir quand on le mot tour du coup mais c'est un châle qui est très joli et qui est je crois majoritairement en point mousse mais à deux grandes bordures de textures qui font un peu fleuris feuillus je sais pas comment dire et je trouve ça très très sympathique très élégant ensuite dans cette sélection j'ai mis un autre châle de nadia il s'agit du wind of change donc de nadia crétin les chaînes c'est un patron au prix de 7 euros 36 qu'elle a tricoté en fingering avec un échantillon de 21 mailles il est disponible en français et en anglais il a été tricoté 218 fois et je le trouve vraiment très très beau alors clairement ce n'est pas un châle débutant vraiment je ne pense pas que ce soit un châle débutant c'est un châle triangulaire asymétrique qui alterne des sections de point mousse des sections de dentelle toute simple donc des trous trous et des sections de côte perlée je crois que ça s'appelle comme ça ça ressemble à la brioche mais c'est pas de la brioche je crois que c'est ça de côte perlée ou alors à moins que ce soit de la brioche mais je crois pas que c'est de la brioche et je le trouve vraiment très très élégant il fait très travaillé et je le trouve très très beau ensuite un autre châle que je trouve extrêmement beau il s'agit du nupulan shawl de sari nordlund c'est un patron au prix de 9 euros qui a été tricoté qui est disponible en anglais et en finnois qui se tricote avec de la fingering et un échantillon de 21 mailles elle l'a tricoté en 3 et demi il nécessite 900 mètres de laine c'est un peu dommage ça fait un peu plus de deux écheveaux mais bon là je pense pas qu'on puisse vraiment jouer sur la taille et il est très très beau c'est un châle triangulaire asymétrique si je ne me trompe pas c'est ça il y a un côté qui est beaucoup plus pointu que l'autre et c'est ce côté beaucoup plus pointu qui fait toute la beauté de ce châle à mon sens puisque c'est toute une section alors on a toute une section de points mousses et on a une section de dentelle texturée qui représente des fleurs et des bourgeons qui repart dans l'autre sens je le trouve absolument vraiment magnifique il est sublime ce châle il est vraiment vraiment sublime ensuite un autre châle que je trouve très 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 beau et qui apparemment est beaucoup moins difficile à faire que ce qui n'y paraît il s'agit du châle satisfaction de tricot et stitch qui est un patron au prix de 6 euros disponible en français en anglais qui se tricote en sport il n'y a pas d'échantillon du moins pas limpide comme ça qu'elle a tricoté en 4 et demi il a été tricoté 34 fois et c'est un magnifique châle triangulaire full dentelle et la dentelle elle est absolument sublime puisqu'elle a pris une dentelle estonienne je crois alors c'est dommage on n'a pas de photo du châle en entier mais je l'avais vu dans ses vidéos pendant qu'elle avait qu'elle faisait le process de construction je suis désolée s'il y a du klaxon il y a des travaux dans cette fiche rue et les gens ne sont pas foutus d'être courtois en voiture bref et ça représente des sortes de fleurs qui s'entrecroisent enfin je le trouve vraiment vraiment très très beau ensuite un autre châle que je trouve vraiment très 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 sympa et un petit peu original il s'agit du Midlo Tian de Diokifi je ne connais pas cette designeuse mais j'aime beaucoup ce châle c'est un patron au prix de 7,34 euros qui est disponible en anglais qui se tricote en déca avec des aiguilles 4,5 et qui nécessite entre 600 et 700 mètres de déca mais elle dit que la taille du châle est très facilement ajustable donc je suppose qu'on peut l'agrandir à volonté c'est un patron qui a été tricoté 169 fois et je le trouve très très beau c'est un châle triangulaire symétrique qui a trois sections de dentelles mais de dentelles très différentes et je trouve que ça rend très très bien l'agencement des trois on a une section de dentelles assez simple avec des trous plutôt simples en haut ensuite on a une dentelle qui fait des sortes de tiges de feuilles je ne sais pas comment dire et en bas on a une autre dentelle un peu différente tout ça avec une arête centrale et une bordure en picot je le trouve vraiment très très sympa nous arrivons je pense bientôt à la fin de la sélection il doit rester deux châles c'est ça l'avant dernier châle c'est le châle Letty d'Audrey Borigo donc Yarnflex sur les réseaux sociaux qui est un patron au prix de 7,80 euros disponible en anglais et en français qui se tricote en déca avec deux échevaux de déca donc qu'est-ce que je raconte trois échevaux de déca donc 600 mètres avec un échantillon de 18 mailles mais elle dit que c'est plus ou moins injustable il a été tricoté 41 fois et j'aime beaucoup c'est un châle triangulaire symétrique mais peu profond et très long vraiment presque comme une écharpe et il se caractérise par une alternance de jersey et de petites rayures de point mousse en plein milieu en plein milieu du je suis désolée les klaxons me perturbent là j'entends que ça klaxonne et je me dis que vous devez l'entendre aussi au milieu du châle et la bordure est une dentelle alors je crois qu'elle avait utilisé sur un de ses pulls mais je ne me rappelle plus lequel parce que je ne l'ai pas tricoté ce pull là et j'aime beaucoup aussi ce genre de châle un peu écharpe on voit quand même quand elle le met sur son dos que ça fait quand même un châle qui couvre mais il n'est pas trop profond ce qui le rend beaucoup plus facilement portable et pour finir le dernier châle de ma sélection il s'agit du Anami de Océane LM c'est un patron au prix de 6,60 euros disponible en français en anglais qui se tricote en fingering avec environ 1200 mètres donc 3 échevaux un échantillon de 36 mailles il a été tricoté 48 fois et c'est un très beau châle alors lui pour le coup il est triangulaire symétrique elle a même mis des perles je trouve que ça rend très très bien et c'est un châle avec une arête centrale en forme de torsade je trouve ça extrêmement beau et sur chaque côté il y a des sections avec des mailles glissées si je ne me trompe pas qui forment des sortes de gouttes de lignes alors je pense que ce sont des mailles glissées j'en suis pas certaine mais je pense que oui oui ça y ressemble ça fait des sortes de gouttes de stalactites au bout desquelles elle a mis des perles et je trouve ça très très beau et elle a mis 3 grosses pampilles vraiment j'aime beaucoup je trouve ça canon et ça fait que ce châle a fini dans ma sélection puisque je le trouve très très beau voilà je suis désolée je me rends compte qu'il n'y a pas beaucoup enfin pas du tout de châle demi-lune il y en a quelques-uns que j'avais pré-sélectionnés puis finalement comme je ne sélectionne que 15 patrons pour les vidéos sélections je ne les ai pas mis mais après il y aura d'autres fois des d'autres fois des vidéos sélections peut-être sur ce thème là d'autres etc vous inquiétez pas j'ai plein 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 d'idées de vidéos inspiration donc ça reviendra n'hésitez pas à me dire si ce type de vidéos vous plaît toujours et si mes sélections personnelles vous plaisent aussi parce que c'est subjectif c'est ce que moi j'aime et ce n'est pas nécessairement ce que vous aimez heureusement il en faut pour tous les goûts voilà j'espère que vous avez passé un agréable moment sans trop remplir votre wish list et votre comment ça s'appelle sur Ravelry les files d'attente sur Ravelry dites-moi si vous aimez tricoter des châles unicolores aussi pourquoi pas et moi je vous souhaite une très très belle journée prenez soin de vous tricotez bien et on se retrouve bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501